Youtube ! Alors je vais faire une petite vidéo où on va parler de Team Morph, un petit tutoriel pour vous montrer un peu comment ça fonctionne Team Morph, il n'y aura plus de secret pour vous, je vais vous montrer comment le télécharger, les sites références et à quoi ça sert, comment l'installer et tout et tout et tout, comment ça marche dans le jeu. Alors déjà, première question qu'on me pose tout le temps, est-ce qu'on peut être ban, parce que les gens font un peu de recherche quand je leur dis que c'est Team Morph et tout, est-ce qu'on peut être ban ? Alors non, pour moi non, parce que ça fait des années que j'utilise, j'ai des années aussi, ça fait depuis la nuit des temps qu'ils utilisent ce programme, il n'y a jamais eu de soucis. Après, il ne peut pas faire n'importe quoi non plus, vous faites juste votre stuff, vos mout, et c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Pourquoi les gens disent que, ben, Blizzard disent qu'on peut être banni en utilisant ça ? Parce que tout simplement, aller chercher son stuff, ça prend du temps. Genre, vous voulez faire BWL, vos stuff, ils ne tombent pas maintenant, vous devez recommencer avec son nom d'après et tout et tout. Donc, c'est du temps de jeu. Et le fait d'utiliser Team Morph, ça enlève ce temps de jeu. C'est pour ça que, pour eux, ça ne les intéresse pas qu'un mec vienne et qu'il appuie juste sur un clic ou quoi, il a les codes, et en un clic, il a le stuff qu'il veut. Blizzard veut que vous jouiez à ce jeu, vous allez farmer comme des tout petits chinois, pour jouer quoi, c'est du temps de jeu. Et grâce à Team Morph, ça nous évite de faire ça. Donc, moins de temps de jeu, donc moins avantageux pour Blizzard. Voilà pourquoi ils disent, ils menacent d'être bann. Après, je ne vous force pas à l'utiliser. Si vous ne voulez pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. Moi, je sais que je n'ai jamais eu de problème. Si jamais j'ai un mail de menace ou quoi, je l'arrêterai tout simplement et j'irai, comme la plupart des gens, à aller farmer le stuff, pas le choix. Mais bon, pour l'instant, tout va bien. Donc, je vous conseille d'utiliser si vous n'avez pas envie de farmer ou si vous voulez vous amuser à faire des petits trucs, du stuff, à vous amuser avec, essayer d'être bogus et tout. Parce que là, comme vous voyez, je suis dégueulasse. Je suis vraiment un stuff dégueulasse. Du coup, on va faire une petite macro ensemble pour essayer d'être bogus dans ce jeu. Donc, où télécharger Teamorph ? Je vais vous montrer tout simplement. On va sur Google, on tape Teamorph. Le premier lien. Par contre, c'est en 64 bits. Je n'ai pas trouvé en 32 bits. Donc, ah oui, une autre chose à vous dire. Par exemple, à chaque patch, le Teamorph ne fonctionnera pas. Il faut que le mec qui a créé Teamorph mette à jour son programme. Genre, il y a eu la 6.1 récemment. Il fallait que la personne ait mis à jour à 6.1 pour lancer Teamorph. Du coup, vous ne pouvez pas lancer entre deux patchs. Ça prend deux jours, généralement. Un jour, deux jours, ça dépend du gars, en fait. Donc, une fois que c'est bon, vous avez les messages. Update 6.1, quel jour, la tweet et tout ça. Donc, voilà, c'est bon. Là, on est bon. Sur ce site-là, vous pouvez le télécharger. Je vous explique après les codes et tout. Donc, vous allez sur Donald Teamorph Zip. Télécharger, je le fais avec vous. On prend. On prend T-inject et Teamorph DLL. Extraire vers. On le fout sur le bureau où vous voulez. Oui pour tout, c'est parce que j'avais déjà téléchargé. Une fois que c'est téléchargé, on va dans le bureau. Chez bureau. On lance T-inject. C'est l'exec. On met oui. Dès que vous avez la petite fenêtre là, vous faites entrer. Petite fenêtre noire. Appuyez sur entrer. Une fois que c'est fait entrer, peut-être que je ne vous voyais pas. Si, j'ai fait exprès. Vous voyez Teamorph WOD édition Laudade. Ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que là, vous pouvez... Ça a été bien l'âge. Des fois, vous aurez peut-être un crash. Ça arrive. Ça m'arrive comme par hasard. Moi, tout en arène. Donc, essayez de le faire en dehors de l'arène si vous faites de l'arène. Pour éviter d'être déco et tout ça. Donc, vous lancez. Dès que vous avez le message là, c'est que c'est bon. Donc, une fois que vous avez le message là, vous allez créer votre propre staff, votre propre macro. Donc, on va aller dans les macros. On va créer une... Allez. Teamorph Viewer. Pour vous. Comment ça marche ? Alors, il nous faut le code. Ça marche par code, en fait. Chaque... Chaque équipement comme ça. Un code. Genre les armes, c'est 16 et 17. L'emplacement, je parle déjà. Je crois que l'épaule, c'est 3. Enfin, des trucs comme ça. Et j'ai des sites que je vous donnerai dans la page YouTube. Où vous aurez tous les codes. Les emplacements et tout. Donc, par exemple. J'ai ce site là. C'est lequel ? Pas celui là. Le site là. Que je vous donnerai encore une fois à la fin. Il vous dit déjà comment faire. Pour changer de race, c'est .race1 pour être humain. .race2 pour être orc. On va tester. Moi déjà, je veux être Morivant. Morivant, c'est race 5. Donc, on fait .race5. On prend la macro là. On la fout. À place de Star Wars Teamorph. C'est un autre Teamorph. On la met là. Hop, je suis UD. Je suis Morivant. Si je fais .race2. Je suis orc. Toi, race3 au hasard. Voilà. Nain. Rien de compliqué. Donc, on va sur la macro. Race5. Parce que je veux être Morivant. J'adore, je suis Morivant. Malheureusement, je n'ai pas la choix d'être humain. Donc là, vous avez toutes les races possibles. Torun, race6, tout ça. D'un autre côté. Ce qui nous intéresse, c'est surtout les items. Genre, item1, c'est le casque. Donc, on veut le casque. Donc, c'est item1. On prend là. Par contre, il faut mettre tout le temps en dessous. Il ne faut pas mettre genre là, item1, item2 ou nappe. C'est tout le temps à la ligne. Dès que vous avez fait une macro, enfin un code, vous descendez à la ligne. Donc, item1, c'est le casque. Et là, il nous faut le code du casque. Donc, comment on fait ? On va sur WoWed. C'est celui-là. On va coter WoWed sur Google, c'est le premier lien. Une fois que vous êtes dessus, vous êtes dans la base de données. Il y a tout sur WoWed. Toutes les bases de données. Donc, en tant que rug, ce qu'on aime par-dessus tout, c'est le stuff BWL qui est le stuff ninja rouge là. Donc, on le trouve soit par nom du stuff ou par code. Ou alors là, je ne sais pas où c'est. C'est 7, ouais. 7, non, je veux PVE. 7, seconde. Red. Voilà. Non, ce n'est pas Red. Ici, c'est ça. Pallier 2. Là, normalement, c'est BWL et tout. On veut celui-là. On adore le bouton. Donc, on va sur celui-là. On a le casque qui est là. C'est le masque. Vous cliquez sur le masque. Ou n'importe quel autre stuff. Et ici, en haut, vous voyez là, il y a le code item49322. Vous copiez-collez ce code-là. À côté du 1. Espace. Et vous mettez le code. Une fois que c'est fait. Hop. Team of Viewer. Voilà. On a le casque. Bootfang. Ennudé. Si vous voulez les épaulettes, c'est pareil. C'est le même truc. Vous prenez les épaulettes. Le code. En haut, sur le lien. 16832. Copier. Dans la macro. On colle. Par contre, c'est quoi l'objet des épaulettes ? On retourne sur l'autre site. Et on le voit là. Shoulder. C'est épaulettes en anglais. C'est item3. Vous copiez-collez item3. Et voilà. Un espace. Et là, on a les épaulettes. Après, vous faites ce que vous voulez. Je ne vous force pas à utiliser le bootfang. Vous avez absolument tout. Et là, j'ai un autre site. Un autre site, pardon. Où vous avez tout. Les codes par classe. Je vais décadrer. Et tout. Par exemple, on prend Rug. Toujours Rug. La référence, bien sûr. Et là, vous avez les gros ensembles de sets. Ouh. Pas bien sûr. Où vous avez un copier-coller, en fait. Parce que là, regardez. Il vous montre, par exemple, le T1. Vous avez juste un copier-coller, ça. Ils ont déjà tout fait pour vous. Vous faites juste du copier-coller sur votre macro. Et vous faites votre stuff. Là, bootfang. Par exemple, je veux le plastron. Il y a juste à faire copier-coller item5 plus le code. C'est pour aller plus vite, quoi. Après, il n'y a pas tout le stuff sur ce truc-là. C'est vraiment les plus gros, en fait, qu'ils ont mis. Donc, macro. On va continuer. Hop. Tout bidon. Voilà. J'ai le plastron. Après, il y a plein. Il y en a plein pour Rug. Voilà. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez juste un copier-coller, encore une fois. Si vous voulez les armes, pareil, ils ont tout mis sur ce site-là. Il y a les nouveaux trucs, là, payants et casques à 20 euros, je crois, le casque, ou 25 euros, je ne sais plus. Ils sont là. Si je veux, je l'ai. Je pense que tous ceux qui vont utiliser Timorph, ils vont commencer à jouer avec les armes d'Illidan ou d'autres trucs légendaires et tout. La Thunder Fury et tout comme ça. Vous voulez la Thunder Fury ? Non, ça, c'est l'arme d'Illidan. Je n'ai pas besoin d'aller là. Déjà, le lien, il va déjà sur WoWed. Donc, soit 32, 837, vous prenez le code. Ou tout simplement, pour les plus rapides, vous prenez item 16 plus le code. Macro. Hop. Par contre, je sais que le 17, c'est la main gauche. Donc, je fais 17. Hop. Voilà. J'ai les épées d'Illidan. Je peux jouer avec, je peux frapper, je peux faire d'un peu de quoi. Tout va bien. Ou alors, on peut faire un mix. Elle est où ? Thunder Fury, elle est là. Item 16. C'est juste pour vous faire un kiff, quoi. Après, vous faites votre propre petit morgue personnalisé. Ce que vous trouvez beau ou pas beau. Là, je vous montre juste un peu comment ça marche. Donc, voilà. Un petit mix, tout bidon. Si vous voulez une monture, tout est répertorié. Là, il a mis tous les trucs légendaires. Si vous voulez une monture, là, il y a les mounts de WoWed. Vous voulez quoi ? La monture, là, elle ressemble à quoi ? Ah, c'est le gros truc. Je trouve dégueulasse, en plus. Je n'arrive pas à... Ah, je prends ça. Et c'est pareil. Un mètre dans la macro. Hop. Pense en dessous. On l'active. Je prends la mount au hasard. Moi, j'ai quoi ? J'ai deux griffons. Eh ben non. En fait, j'ai ça. Je prends... Maintenant, si je veux changer, je prends quoi ? Qu'est-ce qui est bien ? Celle-là, elle est pas mal. On change. Hop. Sauvé. Voilà. Pas nouveau truc, là ? Tout bidon. On peut avoir n'importe quoi. Toutes les autres mounts, elles sont là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Celles qui mettent en vente, évidemment. H-Bringer. Il y a même des tabards. En fait, on peut changer les titres. Les tabards, les enchantements. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, il y a des spells. Mais ça, moi, je ne sais pas trop. C'est aussi dans vos web. Je ne sais pas trop comment on a fait. Parce que comment le teamorph que j'ai. Parce que je n'ai pas de questions. Moi, quand je dance, je vais vous montrer avec mon teamorph à moi. Est-ce que je peux le mettre ? Dès que je fais une dance, j'ai les ailes qui pop. Et dès que je fais un débité, j'ai une petite forme d'ombre comme ça. Donc, en fait, le code, je les ai. Je vais vous donner. Mais je ne sais pas trop comment on cherche sur vos web. Je ne me suis pas renseigné. C'est ouf. Ça doit être dans les bases de nez. Vous regardez dans les sorts. Ou les spells. Les trucs comme ça. Je ne sais pas trop. Après, ça va vous de toucher un peu. Tout bidouillé. Donc, pour avoir les ailes quand vous faites une dance. C'est ouf. Dans un conti morph. Alors, c'est ça. Les ailes, j'ai assez point spell. 51,713. Ça, c'est le spell dance. Et 107,082, c'est les ailes. Donc, on va copier-coller dans TeamorViewer. Tac. Pour le débité, c'est juste à côté. Spell 51,71. 839,70. Voilà. Par contre, je suis à 237 caractères sur 255. Si vous n'avez plus de place, si vous faites encore plein d'autres trucs, vous avez juste à faire deux macros. Et ça se cumule, en fait. Donc, pas de soucis de plus de place ou quoi. Vous faites juste deux macros. Vous cliquez sur les deux et ça se cumule. Voilà. Donc, c'est bon. Là, je suis comme ça. Dance. Voilà. Ça marche. Nickel. Débitez. Ça me fait vraiment kiffer, perso. Je ne suis pas pour vous. Et bon, voilà. Oh là là là. Donc, voilà. Les enchantements, c'est pareil. Vous trouvez le nom de l'enchantement sur WoWhead. Et vous prenez. Vous trouvez sûrement ici. Comment ça marche pas enchantement ? Je regarde dans ma cro. C'est là. C'est là. Enchant. Ouais, c'est enchant 1. Enchant 2. Ça, c'est les armes en fait. Enchant 1, enchant 2, c'est les armes. Donc, moi, si vous voulez l'enchantement qui passe de violet à orange comme ça. C'est là. 40, 97. Et c'est pareil sur WoWhead. Vous trouvez l'enchantement que vous voulez. Et vous faites l'enchante 1, l'enchante 2. Et voilà. Ça marche comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre rien ? J'ai fait une nouvelle team morph. Celle-là. Enfin, je crois que je n'avais pas mis d'armes. Je pense que c'est une autre intéressante. Tous les trucs rouges et tout. Si vous voulez, mets team morph à moi. Genre le Star Wars team. Où est-ce qu'il est ? Elle sort sur mon Twitch. Star Wars, Star Wars. Hop. On est là. Je dis Star Wars team morph pour nous donner un nom sur mon stream. C'était marrant. Ah, voilà quoi. Ça fait un peu homme des sables. Comme ça. Donc, voilà pour team morph. Donc, ouais. Pour moi, on ne peut pas être ban avec ça. Car en rien, on gâche le jeu ou quoi. C'est juste pour un confort personnel. Ah oui. Une autre précision. Il n'y a que nous qui nous voyons comme ça. Les autres, ils nous voyent en stuff dégueulasse. Il n'y a que nous. Nous voyons en stuff bogus. Voilà. C'est un truc personnel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ça ? Je crois avoir fait le tour. Je vous ai montré les sites. Je vous donnerai les sites. Donc, voilà. Je crois que c'est bon. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à like. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire. Continuez comme ça au partage et tout. Ça me fait vraiment plaisir les gars ou même les filles. Je sais que j'ai quelques filles qui me regardent aussi. N'hésitez pas à venir sur live. On s'amuse beaucoup sur live ensemble. J'essaie de stream au maximum que je peux. Même si en ce moment, j'ai des problèmes de connexion. Mais dès que je joue, j'essaie de stream. Donc, merci des follows. N'hésitez pas à like ma page Facebook. J'ai un nouveau Twitter aussi. Voilà. Continuez comme ça. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.